On essaye d'oublier Milan, on essaye de prendre la première place du championnat. Le PSG se déplace à Reims ce samedi dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. On va essayer de faire du beau, du très beau sur le terrain. Non, en tout cas, avant ça, on sait qu'on est chaud pour la vidéo. Je sais que John est en pleine forme de fer. On va parler du groupe parisien, l'équipe parisienne, nos pronostics. Et je l'ai dit, c'est un grand plaisir. Je suis avec John Lannot, je sais qu'il a tout préparé, je sais qu'il est chaud. Mais est-ce que ça va ? Mais très bien, est-ce que vous êtes chauds pour une énième défaite ? Oui, j'ai fait une suivante. Yes, non. Déjà, on dédie cette vidéo à Arthur, parce que tu nous manques beaucoup. Ça fait un moment que tu n'es plus là et tu nous manques très fort. Et on dédie aussi cette vidéo à Warren Zeyremery, qui a été sélectionné en équipe de France A. Bravo. Bravo, quel bonheur. J'aime bien dire ça aux gens autour de moi. Son année, c'est la Ligue des Champions, le bac, puis l'euro. Normal. Le même programme à 17 ans. Tout pareil, on est un peu différent. Mais bon, nous là, on va à Réens-PG avec plus ou moins d'optimisme. On a vu que John a déjà prévu de m'embêter, mais vous allez voir. On va gagner demain. Je spoil mon pronostic, tout ira bien. Oui. Nicolas, toi, comment tu vas, du coup ? On est que deux, on peut y aller. Écoute, ça va. Tu es pris au dépôt, je ne sais pas. Je n'ai plus l'habitude. Je n'oublie même que j'existe. Arthur n'est pas là déjà. Je suis perdu, mais globalement, tout va très bien. Un petit peu en remède. J'espère que ça ne s'en aura pas trop. De temps en temps, je perds ma respiration, mais je vous aime quand même. Ça m'aide bien. Un petit GM sur la vidéo avant de démarrer. Ça fait plaisir. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. En est-ce que maintenant, je prendrai un mot de vidéo. On va se lancer sur le groupe parisien, l'équipe parisienne et nos pronostics pour se réunir PSG. Avant ça, il faut le faire. On le fera de plus en plus souvent. Une petite pause, très rapide, juste pour répondre à un commentaire. On prendra régulièrement un commentaire qui nous a marqué sur les dernières vidéos. Et là, tout simplement, du bonheur, de l'amour. Parce que ça fait du bien. C'est chez Bounez 1. On discutait dans les commentaires qu'il nous a dit « Bonne journée, la team. Ne changez pas. Votre chaîne est une bouffée d'air dans l'univers des youtubeurs Saint-Germain. » Alors, je ne regarde pas toutes les autres chaînes, donc je ne jugerai pas. Mais juste, voilà, merci. Tout simplement. Déjà pour dire qu'on vous lit. Ça fait plaisir. Et puis, un petit message comme ça. Je ne sais pas, John, tu as tout de suite un petit mot. Mais moi, j'aime bien partager de l'amour. Ça fait du bien. Moi, j'ai une petite dédicace à Gooby. qui est toujours à l'antithèse de chez Bounez. Blague à part, que ce soit des bons retours ou des mauvais retours, les gens donnent leur avis. Il n'y a pas de souci. On prend. On note. Et puis, c'est ça, en fait. C'est les réseaux sociaux. Oui. Je vais préciser. On prend tous les avis. Tous les commentaires font plaisir. On peut toujours discuter. Après, avec Gooby, oui, on te le dit. Parfois, on se dispute. Mais moi, c'est toujours la même règle. Tant que c'est dans le respect. Tant qu'il n'y a pas une petite insulte glissée qui ne sert pas à un jour. Donc, on peut ne pas être d'accord avec plaisir. Mais tant qu'on discute, voilà, le bonheur. De toute façon, le foot, il y a mille visions du foot. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord. En tout cas, voilà. On vous aime. On continue. On se lance sur le sujet. C'est traîné. Enfin, traîné. C'est important aussi. Le groupe parisien qui va en plus être un peu long. C'est rare. Alors, il n'est pas encore sorti officiellement qui est convoqué. Mais on a eu le point médical. Et puis, il y a des suspendus pour cette journée. Il ne fallait pas l'oublier. Je pense que je vais le rappeler. Parce que même moi, j'ai failli l'oublier. Moi qui suis pourtant le maître du point sur le groupe du PSG. En tout cas, Danilo Pereira, toujours absent. Il devrait revenir après la trêve. Keller Navas, Lombalji, toujours absent. Donc, le dos qui l'empêche de jouer. Nuno Mendes, toujours en rééducation pour quelques mois encore. Presnel Kimpembe, on l'a vu faire son retour dans le groupe à l'entraînement. Mais c'est qu'une reprise partielle. C'est bien trop tôt pour jouer après des mois d'absence. Asensio, c'est le petit doute. Mais Louis Hénérique, en conférence de presse, a quand même souligné qu'il faut du temps pour être en forme, pour trouver son meilleur niveau. Donc, je ne pense pas qu'il sera là. Et même s'il est là, il ne sera sans doute pas titulaire. Et pour ceux qui l'avaient oubliés, parce qu'on l'avait su la semaine dernière avec les règles de chaque fois, c'est actif à partir du mardi prochain. Hakimi et Kolomoini sont suspendus pour cette rencontre. Et c'est avec tout ça que j'ai tenté une équipe pas simple. Parce qu'on n'a pas souvent eu Hakimi absent. Mais j'ai tenté mon Donnarumois dans les buts. Ça ne joue pas, mais on continue de le dire. Soler, je le retente en remplaçant Hakimi, comme il l'avait fait très bien une fois. Je me dis, pourquoi pas une seconde ? Soyons fous. Pour une défense, à côté, Marquinhos, Moukile, Hernandez. Alors, je ne sais pas comment placer Moukile, Hernandez. Lequel est le plus à gauche ? Ça dépend peut-être de comment ils sont le plus à l'aise. Mais je tente très bien cette défense-là. Un milieu de terrain, Zeyremery, Ruiz et Lee. Parce que Lee, il y a un moment, pour moi, il faut qu'il soit titulaire. J'aime bien Vitinha, mais j'adore Lee. Donc, il faut qu'il soit titulaire. Sinon, pour moi, il sera titulaire peut-être plus en attaque. Je ne retirerai pas Dembélé, qui m'a eu l'air plutôt en forme quand même. Ramos, en pointe, parce que les autres ne sont pas là. Barcola, on ne l'a pas trouvé dans ce rôle, donc je ne pense pas. Et puis Mbappé, parce que Mbappé, quand il est là, il est titulaire. Je l'ai souligné, Vitinha pourrait peut-être se glisser. Un Barcola ou Garté. Mais Garté, je trouve peut-être un moment qui souffle un petit peu. John, tu me dis tout ce que tu en penses, en donnant, bien sûr, ton équipe, si tu le fais. Ruiz, oui, effectivement. Oui, c'est une option. J'ai mis où Garté, mais t'arrêtes. Non, Donnarumma, bon ben voilà. Tout est possible. Tout est possible. Mais c'est sur l'attaque où j'ai modifié les choses, que je n'avais pas les suspendues. Donc je me suis permis de mettre... C'est pour ça que je suis là, voilà. C'est mon rôle dans la vie. Exactement. D'habitude, je prépare... Quand tu discutes à un café, moi je passe à la salle des gens, je dis, il est suspendu. Voilà. Je suis fier, c'est que ça arrive. Ça arrive vraiment. Mais vas-y, vas-y, pour son équipe. Bon, Donnarumma, Mukele, du coup, sur le côté droit. Marquinhos, Crignard au centre. Je pense que pour le moment, ça ne bougera pas. Hernandez sur le flanc gauche. Emery ou Garté, un milieu à deux. De toute façon, aujourd'hui, je pense que le 4-2, 4-2-4, ça va être un petit peu le truc sur lequel... Voilà, il va insister dessus. Et puis, en fait, ça va être ouvert de s'adapter. Et ça sera comme ça. Après, de toute façon, le 4-2-4 d'Henri Kev, après, il bouge beaucoup dans la formation une fois que le match est lancé. Et puis, de toute façon, quand le 4-2-4 marche, c'est extraordinaire. Et quand il ne marche pas, c'est la pire chose du monde. Parfois, contre Milan, on était vraiment en 4-3-3, par contre. Enfin, vous voyez bien les trois milieux habituels. Mais qui, finalement, n'a peut-être pas été aussi efficace que ce qu'on aurait voulu. C'est un autre sujet. Et bien, du coup, Emery ou Garté au milieu. Mais Ruiz ou Garté, ça marche aussi. Ruiz à la place ou Garté, ça marche aussi. Et après, effectivement, attaque à quatre, entre guillemets, avec Barcolayli sur les ailes pour avoir vraiment ce côté et offensif et défensif et d'avoir du Dembélé-Mbappé en pointe pour de la combinaison des 1-2 et ce genre de choses. Je n'ai pas mis Ramos parce que j'ai l'impression qu'il déçoit un petit peu et que sinon, effectivement, il faudrait passer sur une formation en 4-3-3. Parce que Ramos, même s'il fait les efforts défensifs, c'est pas un mec qui va combiner avec Mbappé, jouer au pied, je te fais une 1-2, un truc comme ça. Donc, peut-être que là, je me dis que si tu mets Mbappé et Dembélé en pointe, tu as moyen de voir du joli football et des belles combinaisons et ça peut donner quelque chose. Ça pourrait se tenter. Je ne pense pas qu'Enrique le fera. Après, c'est un peu le mélange de ce qu'il va faire, ce qu'on espère, ce qu'on ferait. Dembélé en pointe, on ne l'a encore pas vu, je pense qu'il ne va pas le faire. Mais pourquoi pas, il peut jouer dans l'axe. On a tous eu l'idée de le voir peut-être un peu plus en 10. Pourquoi pas, ça pourrait changer. Il pourrait, pour moi, énormément percuter. Je n'y crois pas trop. Je pense que ce sera Ramos quand même. Mais une petite pièce Barcolas, je ne l'ai pas trop vu. Alors là, je ne suis pas le maître des temps de jeu, c'est plutôt Arthur. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas trop vu récemment. Il n'a pas disparu, mais un peu moins. Peut-être que là, il sera titulaire. On sait que notre cher Lucien Riquet nous surprend presque à chaque match. En tout cas, en Ligue 1, il y a des joueurs comme ça, on ne le voyait pas de titulaire. Boum, il arrive. Mais voilà, j'aime bien aussi ton Ligue. Peut-être que Ugarte va rejouer, mais je trouve quand même qu'il est un peu dans le dur. Ruiz a été plutôt pas mal. Donc, jeu de la concurrence. Ruiz qui joue. Pour sortir du pressing de Reims aussi, parce que Reims, ça va presser très fort. Et Ruiz, là-dessus, peut-être un petit peu meilleur quand même sur le jeu. Une, deux touches pour percer les lignes. Ugarte avait bien démarré la saison là-dessus, mais en ce moment, il a été moins brillant. Bon, tu n'as pas validé mon titulaire, mais moi, j'y crois. Après, ce que l'on dit, si Ugarte, ce ne serait pas son vrai niveau aujourd'hui. Est-ce qu'il n'aurait pas surperformé, tu vois ? Non, il est juste fatigué. Laisse mon chouchou. Je lui caresse les cheveux et le gardien. Non, non, mais voilà. Donc après, je crois qu'au Sporting, c'était un bon joueur, mais ce n'était pas non plus une machine de guerre et qu'il y avait aussi quand même quelques difficultés, enfin, quelques points faibles qu'on lui connaissait. Maintenant, à voir. C'est trop tôt pour juger un joueur. Et puis au Paris Saint-Germain, c'est toujours compliqué de juger les joueurs dès leur première saison. On peut en citer beaucoup. Danilo Pereira, aujourd'hui, qui est peut-être un des joueurs les plus réguliers du Paris Saint-Germain, a connu une première saison assez catastrophique. Donc voilà, il faut... C'est une nouvelle équipe. Comme il a fait un très bon début de saison. Donc là, quand même un certain niveau de foot. Après, il a fait quelques mauvais matchs. Alors peut-être qu'effectivement, il avait un peu surperformé. Bon, ce n'est pas sur le match de Milan que j'aime dire un seul coup. Ah ben non, en fait, il n'est pas bon. Il est passé un peu de côté. Parce que sinon, on ne va pas refaire le débrief. Mais si on reprend juste sur ce match, Mbappé n'est pas un très, très grand joueur. Alors, désolé pour ceux qui veulent déjà me tirer dessus. J'en ai assez parlé. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur l'équipe parisienne qui n'est pas simple. En fait, je pense souvent qu'il n'y a pas d'absents. Tu sais à peu près qu'il est titulaire. Tu connais l'équipe type. Et quand on commence à avoir beaucoup d'absents, il faut forcément bricoler un truc quelque part. Et voilà, qu'ils se vont faire. Moi, je note surtout qu'on a deux défenses assez différentes. Tu es resté avec Mouké à la droite, à Scrinier dans l'axe. Moi, j'ai plutôt tenté Mouké dans l'axe. C'est Solaire qu'on revoit. En fait, j'ai envie de le revoir dans ce rôle. Est-ce que c'était le coup d'un soir, Solaire, ça lui défonce tout pendant ce jour-là ? Ou est-ce que Mouké lui a trouvé une place ? On va voir ça. Comme vous l'avez vu, les commentaires, moi, en voulant vous répondre ou donner votre avis. L'une des deux équipes qui vous plaît le plus. Votre équipe à vous, évidemment. Et puis vos pronostics. Là, bien sûr, vous allez entendre les notes d'abord. Comme j'ai fait l'équipe, c'est une tradition qui revient, que j'avais un peu trop oubliée. J'ai fait l'équipe en premier. Donc, c'est John qui donne en premier son chronostique. Ensuite, je peux dire qu'il est fou et que j'ai raison. Victoire de Reims ? Non, je rigole. Non, je vois bien un 3 pour Paris. Avec un Paris, quand même, qui aura envie de donner... Renouer un peu avec les supporters, malgré la défaite qu'il y a eu. C'est le moment de se ressaisir, de donner quelque chose. Après, il y a aussi le départ. Il y a le départ aussi en sélection nationale. Moi, je vois un grand ZR Emery qui veut se dire, putain, ok, super, j'ai performé, machin, et ok, je suis sélectionné. Mais je ne vais pas être juste sélectionné, je vais être sur l'équipe titulaire du prochain match de l'équipe de France. Donc, je vais te sortir une masterclass sur ce machin-là. Donc, je vois un petit but de Lee, un but de Emery. Et puis, on va dire, un premier but de Dembélé qui peut être dedans. Oh, le ticket ! Oh, le ticket ! Il est costaud. Allons-y ! Et puis, voilà, de toute façon, Dembélé est de plus en plus proche du but. Donc, à un moment, ça ne va finir pas à rentrer. Et puis, le retour d'Ascensio aussi. Asensio, en fonction du match, je voudrais bien avoir peut-être 10-15 minutes en fin de match ou un peu plus. S'il est dans le groupe, ce qu'on ne sait pas à ce moment-là. Je pense qu'il sera dans le groupe. Après, le fait qu'il joue, j'ai un doute. Mais en fonction de la teneur du match, ce n'est pas impossible qu'il ait 10 minutes à la fin. Mais, écoute, ça me ferait plaisir qu'il joue. En plus, il a son mot à dire devant. Je pensais que tu serais plus sceptique. À la limite, un match nul, 1-2-1. Et au final, on se retrouve. Je crois que c'est l'une des premières fois. On a le même. 3-1 pour le PSG. Mais évidemment. Sachant que ça va être dur. En plus, c'est bien trompé pour Reims. Mais c'est une belle équipe. Quatrième et tout, ça ne va pas être facile. Mais c'est toujours pareil. Quand tu vois l'équipe du PSG, quand on se demande si on doit faire jouer Dembélé, Varcola, Lille ou Vitinha. Tu as quand même vraiment une belle équipe. J'espère. Petite réaction de champion, entre guillemets, parce qu'on n'est pas premier pour l'instant. Mais tu sais, il vient de perdre la Ligue des Champions dans un match pas catastrophique. Le PSG ne peut pas gagner. Enfin, tu ne peux pas louper deux fois de suite. Il faut réagir. C'est à Reims. Il va être temps de prendre ses premières places. Au moment où on enregistre, Nice n'a pas joué. Donc, on peut espérer finir premier avant la trêve. Il faut y aller. Il faut tout donner. Il n'y a pas de réflexion sur le match d'après. Il faut y aller à fond. Après, Reims, je me méfie quand même. Je pense qu'il y a le petit but pour Reims. Je sais que ça va être dur. Mais je vois bien un 3-1 avec un PG quand même pas mal sérieux qui finit par... Peut-être qu'il y aura 2-1. Ils vont finir par mettre le troisième. Et si on veut les buteurs, Dembélé, Mbappé et Lee. J'ai un doute avec Ramos. Mais est-ce qu'il jouera ? Voilà, c'est toute la question. En tout cas, on a fait le tour de ce match. On espère un truc qui sera beau. Qu'on va pouvoir être plaisir à débriefer. Le dernier débrief avant deux semaines, c'est toujours ça. Il est très bien intentionnel. C'est un petit revoir. Même si on est actifs aussi pendant l'autre réveil. Évidemment, on ne vous oublie pas. En tout cas, pour aujourd'hui, merci John d'être venu. Un pronostic optimiste, débuteur. Il y a tout ce qu'il faut. C'est beau, c'est magnifique. Écoute, avec plaisir. Merci à toi. Bon, rappelle quand même que Reims, effectivement, je crois, sont quatrième du championnat. Donc, ce n'est pas une équipe de nu-nul. Et que les trêves internationales, les joueurs, ils n'ont pas envie de se péter non plus avant de partir en sélection. Donc, j'espère voir un PSG qui ne lèvera pas le pied et qui va respecter son adversaire et jouer comme il faut. De toute façon, tant qu'on n'est pas premier, pour moi, ils doivent passer premier. Tu ne peux pas l'accepter. Enfin, dans ma tête, après, il s'en est passé des choses au PSG que je n'aurais jamais acceptées. On ne sait jamais. Mais fais gaffe. Si tu continues de faire les mêmes pronostics que moi, je vais finir par me douter que ce n'est pas vraiment toi. C'est très lourd. Écoutez, 3-1 pour 1, c'est alors du coup. Ça, c'est mon jeu. Là, tout va bien. En tout cas, nous, on se retrouvera pour le débrief dimanche très compliqué, lundi ou plus tard, si sûr. En attendant, des bisous à vous. Profitez, bisous du match. Profitez du week-end. Merci à tous qui nous suivent. Bon week-end. A très bientôt sur cette chaîne. Merci à tous. On les aime, on les aime, on les aime. On les adore. On les adore. Bon, mais c'est merveilleux, tout ça.